Salut tout le monde, c'est coach Miram et oui on se retrouve aujourd'hui sur Football Manager 2013 pour le retour de ma série, de ma partie avec Eastbound Borough. Après une longue pause, j'ai décidé il y a quelques jours de reprendre cette partie un peu en solo, voir si j'avais encore envie de continuer. Et bien pour finir la réponse a été oui, malgré une saison extrêmement difficile. Là on est en janvier 2022 après avoir monté tous les échelons de football anglais de la division 6 à la division 1 on voit au classement après 20 matchs, donc il ne reste plus que 18 matchs à jouer. On va aller voir le classement tout de suite si vous voulez bien s'afficher, le voilà. Nous sommes en position de relégable avec seulement 14 points sur 60, ce qui est vraiment un bilan très mauvais, c'est sûr à certains nous sommes en lieu avec Wingspark Rangers, Aston Villa et Sunderland pour ne pas descendre Wigan est un peu plus haut, il me semble un peu sauvé donc il y aura une seule place pour 4 équipes en première ligue sûrement et on va tâcher de l'être, on va voir la meilleure différence de but ou la moins mauvaise plutôt des 4 équipes, donc il y a peut-être moyen d'aller chercher quelque chose donc là on vient de passer, on est en plein mercato j'ai fait quelques emplettes, je vais aller vous en parler après, mais d'abord on va voir le calendrier un peu, les matchs qui se sont joués récemment, je ne me souviens plus trop où on s'est arrêté je vous l'avoue, je ne vais pas vérifier mais on a dû jouer peut-être 5-6 matchs en plus maximum que lors de la dernière vidéo donc voilà le calendrier, alors on voit qu'on a j'ai pris des défaites contre Kupia, je pense qu'on s'est arrêté ici après les défaites contre Kupia et Aston Villa catastrophique évidemment, deux conquers en direct et puis j'ai gagné contre Hull, deux défaites à nouveau et puis l'incroyable surprise 5 à 0 à domicile face à Manchester United ben écoutez c'est un match tout a réussi chaque occasion finissait au fond, ils ont eu 10 occasions en plus que nous au moins, mais ils n'ont pas réussi à marquer un seul goal ils en ont mis 5, alors que Manchester United est 3ème au classement général et une énorme équipe historiquement, donc c'était la grosse surprise et puis on a gagné en couple une équipe de division 4 Portsmouth dans un derby parce que c'est le club le plus proche quasiment d'Isboune Borough, de la ville d'Isboune plutôt, Portsmouth et pour finir une large défaite face à Manchester City dans un match où on avait absolument pas l'ombre d'une chance malheureusement une équipe de City beaucoup trop forte pour nous et le match suivant, les capitales vous voyez c'est Sunderland qui est dernier au classement donc à domicile il faudra prendre les 3 points alors le Mercato, parlons-en justement on va aller dans le centre des transferts directement on voit qu'il y a beaucoup de petites piles rouges preuve d'une saison très compliquée, bon on vient de monter ça a été un peu trop vite la montée, la première division a été trop vite on va pas digérer en fait la montée alors au niveau de l'historique alors j'ai un peu, c'est parti de stage joueur, j'en ai pris d'autres parce que je prépare en fait déjà un peu la saison prochaine qui sera sans doute à l'échelon inférieur donc j'ai commencé à liquider les gros salaires donc j'essaie partir Peters et Bakambu pour 1 million bon c'est pas énorme, je suis d'accord avec vous Peters gratuit et Bakambu pour 1 million mais c'est toujours de très gros salaires qui s'en vendent des joueurs assez âgés en plus donc voilà c'est pareil que je conseille de faire l'avenir et j'ai recruté à l'heure actuelle 3 joueurs au Mercato 1 million et demi pour Enixson, j'espère Enixson de Midgilland donc du Danemark un homme international espoir danois on va voir si tout s'affiche le voilà un joueur qui a de très bon tackling d'endurance très agressif qui est pas mauvais en passe c'est un marquage pareil assez rapide c'est un bon joueur, il n'a que 20 ans surtout bon il a un peu raté son premier match en championnat on voit qu'il a eu que 5-40 mais c'était quand même sur la City donc je peux le pardonner on voit le rapport du recruteur qui envoie quand même un joueur un bon arrière-gauche de première division dans les prochaines années donc c'est clairement l'avenir si je vais descendre en championship il sera largement au niveau du championship donc c'est un bon transfert à mon avis pas très cher, 1 million et demi pour un joueur à gros potentiel alors on va directement retourner au transfert le deuxième c'est Nikao peut-être la plus belle perle que j'ai depuis que je vais commencer cette partie un joueur brésilien qui nous vient des Corinthians recruté pour seulement 2 millions un salaire assez élevé pour un joueur de 19 ans seulement mais on voit des qualités incroyables et sa première qualité c'est sa polyvalence incroyable il peut jouer absolument tous les postes dans le milieu de terrain et dans la défense donc c'est très utile pour dépanner donc j'ai pu liquidé un ou deux joueurs juste parce que je suis là arrivé vu qu'il pourra dépanner dans ces postes là mais on voit 17 en saut, 16 en endurance, 16 en puissance tact très bon, marquage très bon termination, influence, placement le garçon avec 19 ans il a vraiment tout à gagner il a encore progressé beaucoup on voit que j'achète 2 millions, il vaut déjà 3 millions 5 donc il a signé un contrat assez long enfin pour 4 ans, 3 ans et demi donc j'espère faire une plus value avec lui sa clause de libération libératoire pardon j'ai dû la mettre à 10 millions parce qu'il ne voulait pas descendre en dessous donc bon peut-être que c'est un joueur qui depuis quelques années va nous rapporter 10 millions à mon avis on voit qu'il a dans le rapport de recruteur 4 étoiles en potentiel actuel 5 5 en 4 en niveau actuel et 5 étoiles en potentiel donc c'est un futur monstre c'est clair et net je pense qu'il va faire un énorme travail pour l'équipe et dernier joueur non des moindres pour remplacer la perte de Bakambu c'est Josh Ashwood en prêt prêt prêté par Reading un joueur qui peut jouer aussi bien en milieu droit qu'en buteur donc les bonnes qualités en centre en finition en sang froid en style un joueur élégant dommage c'est un peu moins bon ça je dirais pourtant il est assez rapide donc c'est ce premier mètre qui a des difficultés mais très bon appel de balle aussi un très bon joueur il y a une option d'achat à 2 millions et demi donc je pourrais l'avoir en fin de saison pour 2 millions et demi si jamais il me plaît et et voilà donc alors notre avis d'écho qui sait que je tourne et qui en profite alors oui je vais les tester en effet il troll ma vidéo euh bon je lui pardonnerai quand même voilà le message est passé et euh il y a peut-être une possibilité de garder la saison prochaine aussi si on dégringole d'un échelon en tout cas là il devient gratuit pas d'immunité et pas de le salaire à prendre en compte donc c'est parfait alors il reste un dossier sur lequel je travaille actuellement on va aller le voir j'ai fait une bêtise il faut que je retourne en rire un dernier dossier c'est un taquant suédois en fait je suis en train d'essayer de le recruter c'est l'Union du York très 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 prometteur dans le même profil que mon le joueur que je viens d'avoir en prêt mais bon évidemment un peu plus celui-là est plus jeune 21 ans euh ouais il est né en 2000 ça ne nous rajeunit pas j'ai envie de dire mais bon 16 en finition bon équilibre bons appels de balles déjà international suédois il va pouvoir le recruter pour 2 millions là je lui ai proposé un contrat donc il va sans doute venir c'est vraiment pour préparer l'avenir aussi et pourquoi pas dans cette année-ci j'ai 2 joueurs 2 attaquants en prêt donc pourquoi pas cette année-ci déjà jouer dans la course plomatique on voit qu'il a 4 étoiles et demie en potentiel donc ça va devenir un très bon joueur de première ligue c'est sûr encore un guet sur lequel on peut faire une plus-value sans aucun doute j'ai envie de dire voilà on va donc maintenant jouer le match face à Sunderland qui c'est aujourd'hui on va parler dans le jeu évidemment donc c'est un match super important en domicile il faut absolument gagner sinon on verrait d'un peu plus près la relégation se rapprocher j'ai envie de dire c'est vraiment le match clé de cette fin de saison qui va soit nous lancer soit nous couler c'est compliqué que ça en fait on les a battu à l'aller assez largement un 4 ou un 2-4 un truc comme ça donc on parle un peu avec le pronostic avec sa voix des pronostics directement je mets mon nouveau attaquant Ashwood n'est pas en pivot par contre en attaquant avancé j'enlève les petits hop voilà ainsi je joue son attaquant son attaquant pivot alors dans l'équipe on voit une équipe classique on s'en rappellera avec Dumas McFarland sur les ailes Dumas c'est un peu le bide de la saison recruté assez cher quand même à Charleroi en division 1 belge 1,3 million un des plus gros transferts de l'histoire du club il peine vraiment à confirmer ses stats sont pas bonnes 3 assistent en 19 matchs 6 septembre d'une moyenne c'est largement insuffisant pour un joueur malheureusement que c'est pas adapté comme je l'aurais souhaité pourtant il est rapide il a bon centre il sait dribbler moi je trouve que c'est un assez bon joueur quand même je comprends pas trop son bide il coûte assez cher en plus donc c'est clair ici il a 6 mois pour convaincre ou il partira en fin de saison surtout si je suis relégué d'ailleurs pourtant c'est un bon joueur moi je reste convaincu que son apport peut être grand alors Nikao va commencer le match sur le banc parce qu'il revient de blessures un peu il n'a pas encore eu de tant de jeu depuis qu'il est chez nous il vient d'arriver et je préfère le mettre sur le banc pour commencer donc Enixson nouveau bas de gauche sur la main titulaire le milieu de terrain Rawls et O'Connor et toujours O'Johnson là pour être un peu notre maître c'est notre meilleur joueur clairement au niveau stats c'est lui qui a la meilleure note moyenne avec Jones et Johnson mais bon les défenseurs centraux un peu dans ce FM on sait que c'est un peu tronqué ils sont un peu revus à la hausse quand même donc voilà allez on passe au match là c'est le match on va jouer en normal c'est le match le plus important de l'année peut-être il faudra pas faire autre chose qu'une victoire de toute façon on attribue deux numéros à la 16 et 17 pour Nikao et Ashwood et c'est parti va prions écoutez nous n'avons plus qu'à prier nous avons nos d'autres sortes entre nos mains il faut gagner c'est tout ce match-ci en gagnant on repasse au-dessus de Kuipe qui a perdu son match d'avance donc il n'y a aucune raison on met Sunderland en plus à 6 points si on gagne c'est vraiment un match à 6 points c'est vraiment ça mais ça va être très compliqué quand même Sunderland qui a repris un peu le point de la baisse ils avaient commencé grand avec 3 points en 15 matchs et là ils viennent de gagner 2-3 matchs donc alors Ashwood j'attends beaucoup de lui j'espère qu'on va faire un gros match et c'est parti allez prions 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 il faudra sortir une fois que mon équipe sorte le match qu'il faut on a battu Manchester dans mon nouveau stade disbonne il a été construit pas longtemps mais ils ont augmenté de 4000 places donc il fait 12 000 personnes maintenant c'est encore petit pour la première division anglaise c'est sûr mais au moins ça fait des rentrées en plus voilà c'est toujours ça allez il faut essayer de prendre les choses en main dans ce match malheureusement c'est l'adversaire qui a le ballon avec Armstrong qui passe le milieu de terrain les quarts de Versaco et Johnson il faut y être là il y est mais O'Connor n'y est pas vraiment ça traîne et bel arrêt de morge voilà Sunderland qui met la tête à la fenêtre directement après un quart d'heure de jeu ouf allez à la suite bon début de match timide de l'équipe honnêtement on a pas encore d'occasion et on se laisse un peu dominer j'ai l'impression on se mit c'est morsche c'est pas bon pour le moment c'est pas bon peut-être ici avec Dumas mon côté gauche je m'assire pas confiance avec deux joueurs qui parlent pas anglais en plus qui viennent d'arriver c'est pas bon j'ai pas trop le choix en même temps il fallait faire des transferts j'avais pas beaucoup d'argent j'ai fait ce que je pouvais avec le moyen du bord c'était un peu court c'est clair allez on perd encore la balle ça ne va pas au début de match ça ne va pas du tout malheureusement c'était assez prévisible je craignais ça et attention avec Saco sur le côté gauche est morsche on voit Nixon qui va avoir du mal à s'adapter mais j'ai pas le choix de toute façon donc il fallait un bac gauche c'est celui que j'avais choisi c'est Dorian qui a la maîtrise du match complètement on n'y est pas du tout allez Al Jonson McFarlane il perd la balle mais Al Jonson est encore là McFarlane allez peut-être l'occasion non on a encore le ballon c'est bon j'essaye de trouver oh que c'est mal joué ça que c'est mal joué ce changement d'aile de Enixson Enixson qui perd encore son duel il est nulle part ça va finir au fond et c'est au fond et voilà c'est goal catastrophique goal Sunderland on arrive sans problème à nous même tout est mauvais du début de la fin enfin du début de match horrible franchement je sais pas quoi dire par rapport à ça c'est juste catastrophique on ne montre rien on est largement dominé par une équipe qui est dernière au classement donc là on a rien à vendiquer c'est clair allez c'est pas fini espérons deuxième mi-temps en tout cas allez Enixson Duma Rawls on arrive vraiment à rien créer quoi c'est fou hein regardez moi ça que c'est mauvais ouais on se prend un deuxième à ce type là non heureusement non mais regardez c'est les stats c'est ce qui tire à 0,60% plus de balles pour les visiteurs on a 70% de passe de réussite il y a rien qui va il y a rien qui va c'est tout il faut l'admettre c'est catastrophique il y a Ashwood qui passe à travers son match complètement allez un corner à Duma allez un bon sang avec son 17 ensemble d'être bonne ça se traîne un peu mais ça se traîne trop trop ça ne sert à rien en finale Rawls et non et non et non et non coup franc pour Sunderland il y aura des changements à la mi-temps parce que là on doit faire quelque chose sinon on va encore repartir avec les les défaites allez Mark Farland wow la frappe à sa coté première occasion du match pour nous bon faut changer quelque chose c'est que c'est clair je vais d'abord gueuler un coup parce qu'ils sont vraiment nulle part alors que faire on va changer complètement complètement tant pis on va passer à deux attaquants on va faire deux changements Nico va rentrer à la place de Rawls Nico va porter son physique dans le milieu première entrée pour lui dans mon équipe refiner ordinaire de surface Al Jonson en meneur de jeu en soutien plutôt en attaque parce que ça on perd donc voilà on va jouer en fluide voilà on repasse donc en 4-4-2 pour la deuxième mi-temps avec un jeu plus direct forcément c'est parti c'est parti deux changements à la mi-temps de toute façon je n'ai pas le choix l'équipe est complètement hors du coup donc ça pourra pas être pire j'ai envie de dire alors j'ai un blessé là et unix deux blessés mon gardien magnifique j'ai pas de gardien à réserve là aussi j'en ai un je crois il y a un ah non je l'ai enlevé pas grave il y a un jour encore oh là Nixon il se fait encore passer comme un bleu il va falloir du temps il sera prêt pour l'année prochaine j'imagine mon bac gauche mais là il est pas encore du tout on voit qu'il se fait passer comme un bleu là oui je perds le poteau et c'est goal voilà non je perds pas au moment même on égalise allez c'est bon il faut continuer comme ça l'égalisation de mon défenseur central Johnson allez Dumas bien tiré ah non contre attaque là c'est dangereux Regmour aïe 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 on peut pas perdre ce match on ne peut pas Hewitt oh cette reine j'aime pas Nikao bien joué contre attaque Raffiner Raffiner Al Jonson McFarlane allez trouve une passe trouve une passe quelque part pas la perdre Nikao on la perd on la perd allez Nixon il faut y être voilà non c'est un combat c'est un combat ce match et on joue avec un gardien estropié en plus Hewitt morsche ouf sur une jambe il est là bon j'ai plus aucun changement possible enfin je vois aucun changement à faire en fait on va rester comme ça jusqu'à la fin du match on va essayer de marquer ce petit but délivreur mais on est plus proche du 1 2 du 2 si vous voulez à mon avis allez Max il faut y être là il est important Johnson oui 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 encore non ah attention attention Hewitt Moore Armstrong et c'est go là non c'est pas vrai à 10 minutes de la fin c'est la catastrophe on perd 1-2 ah la 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 c'est mérité hein il y a rien à dire c'est mérité on était plus fort Sunderland Rafiner ça traîne on perd et il reste contre-attaque on était nulle part dans ce match c'est honteux franchement de jouer aussi mal on est pas bon là Niko fait une belle intervention il montre des belles choses il sera sans doute titulaire au prochain match de toute façon j'aurai pas trop de choix Niko met sa frappe est affreuse mais il est droitier en même temps donc il tire du gauche de loin comme ça il a fait rien espérer bah ouais c'est la preuve qu'il y a rien qui va franchement c'est je sais pas comment on a fait pour battre Manchester United 5-0 à domicile franchement quand on voit le match d'aujourd'hui on peut pleurer il nous reste plus que ça McFarlane allez le centre du main non il aura vraiment rien fait de bon jusqu'au bout du main purée McFarlane la tête nouveau corner on pousse on pourra tenter d'aller chercher un point ce serait miraculeux Ashwood refiner ça traîne Jones non non qu'est-ce que seconde il reste quelques secondes Max Schaeffrey le centre mais non il est dégagé et Sunderland va repartir les 3 points il revient notre auteur au classement c'est vraiment catastrophique il fallait ces 3 points c'est fini victoire de Sunderland ah la la quelle saison quelle saison quelle saison quelle saison mon gardien qui passe à travers il a joué blessé le mi-temps qu'est-ce que vous voulez que je lui dise mais quel mauvais match de l'équipe on reste en 10-10ème position mais Sunderland revient à notre hauteur enfin c'était le match à ne pas perdre on l'a perdu tout simplement ça fait mal franchement ça fait mal je sais pas du tout ce que je peux pouvoir faire l'équipe est vraiment vraiment beaucoup trop faible pour la première division anglaise je prépare l'avenir je prépare l'avenir c'est tout y'a rien à faire je sais même pas si j'ai encore réussi à acheter une victoire à la fin de saison c'est c'est juste horrible quoi 14 points sur 63 j'ai jamais fait un Asimo Babyland depuis que j'ai joué à FM je crois on est monté trop vite en première division donc j'ai pas eu le temps de construire un truc solide là c'est c'est la douche froide quand même oh la 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 il a fallé cette victoire on a pas été capable de la chercher au contraire on a été dominé tout le match on a rien montré bref bref c'était affreux tout simplement enfin allez voilà peut-être c'est que ça se grouille arrivé de temps de changement un peu long là le temps mais c'est travail voilà la ville a été battue c'est toujours ça j'ai envie de dire la ville a été battue le week-end aussi bon ça peut en aggrave ça peu importe plutôt Morsche j'ai essayé dans la deux semaines et j'ai besoin de garder avec une grosse clinch un gros nul je vais vous le montrer mais c'est Warner est complètement bidesque voilà un gardien qui ressemble à sa place en division cinq anglaises peut-être il va devoir être titulaire avant que je mette mon jeune gardien en espoir c'est possible que je le fasse monter c'est peut-être là encore ce qu'il y a de mieux voilà Fullerton voilà il est encore meilleur je crois encore meilleur 16 ans c'est lui qui va jouer prochain match un groupe potentiel ce gardien donc voilà je vais me faire monter l'équipe première il jouera ah la la il a déjà joué deux matchs en plus vous voyez c'est compliqué cette saison honnêtement c'est pas facile hein bon on va avancer prochain match un match de coupe on va le jouer ensemble aussi peut-être un match d'après aussi tant qu'on y est à Tottenham façon après le programme Tottenham Arsenal c'est encore 0 points sur 6 assurés ça quelle saison quelle saison quelle saison c'est dur hein franchement complexe ah voilà au moins je vais pouvoir avoir un attaquant en plus Linus Bjork très bon joueur voilà bon j'ai quasiment boucler déjà mon mercato même pour la saison prochaine là sauf si on se maintient ce qui est très peu probable si on se maintient il y aurait des renforts évidemment mais là pour la deuxième division je pense que c'est assez bon il s'il aura 6 mois pour s'intégrer Bjork il parle déjà anglais j'avais vu donc c'est plutôt bien il est vraiment fort hein vraiment gros potentiel ce garçon il va sûrement jouer hein bon il est fort, il est vraiment fort bon il est fort, il est vraiment fort peut-être que notre sauvetage viendra de lui il a beaucoup de qualité en plus il s'est tiré les phases arrêtées ça c'est plutôt très bien parce qu'on va directement le mettre dans l'équipe de toute façon je n'ai pas le choix, il n'y a pas de toute bonne préparation mais il y aura le prochain match vu que c'est un match de de coupe, c'est parfait justement je n'en fous complètement de la coupe honnêtement c'est vraiment le cas de mes soucis j'ai envie de dire je vais mettre une équipe B d'ailleurs ah oui je vais le faire mettre dans les frappeurs de phase arrêtée voilà voilà bon c'est lui le meilleur de l'équipe clairement à part pour les corners c'est H4 qui est meilleur mais pas nous ne jouerons jamais ensemble les deux donc euh je compte rester une seule pointe il tirera les coups francs et les corners peut-être qu'on marque quelques buts sur ça avec son 16 dans ses deux capacités allez en avant c'est parti donc voilà comme je vous le dis la saison est compliquée de toute façon il fallait s'y attendre on ne peut pas réussir à chaque fois des miracles j'ai réussi à monter directement de division 2 en division 1 mais j'ai payé le prix de ça il aurait peut-être fallu rester une saison en plus dans la division inférieure c'est ce que je pense maintenant au moins on aura un peu tâté la division division 1 de la première ligue c'est prestigieux d'y être on aura joué les grosses équipes on aura battu Manchester 5 à 0 à domicile c'est un peu les grands moments de cette saison pour le moment voilà bon on va essayer de passer quand même ce tour de coupe d'Angleterre c'est toujours une position prestigieuse même si c'est vrai que ce n'est pas une priorité loin de là on en a d'autres un des priorités et Kupierre prend un point en plus ça c'est pas bon à Liverpool c'est pas comment ils ont fait Kupierre prend 3 points d'avance sur nous maintenant ça commence à devenir dramatique la situation où il faudra gagner à Tottenham qui est dans les qui est sans doute dans les 8ème qui est pas si bien classé que ça en fait mais bon aller jouer à Tottenham c'est jamais facile bon Rotterham l'équipe qui va jouer en coupe est une équipe de 2ème division donc ce sera le dernier match de cette vidéo puis je jouera un peu on verra si je fais une vidéo à la fin de la saison ça dépendra sur toute la s'il y a combien de sauvés à un moment ou au contraire si on file vers la rélégation ce qui est à mon avis le plus probable malheureusement là j'ai très peu d'espoir de me maintenir j'ai déjà préparé la saison prochaine en championship là avec quelques recrues intéressantes trois joueurs qui se mettront à remonter j'espère si jamais je dois descendre donc voilà je pense que de toute façon c'est que du bonus cette saison première ligue c'est déjà chouette d'être arrivé jusque là je ne reculterai plus personne j'ai 4 attaquants pour un seul poste mais bon il y en a quand même un ou deux au moins un qui n'a pas vraiment le niveau peut-être qu'en fin de saison si jamais je vois que ça va vraiment plus je passerai à 2 attaquants c'est possible aussi ça peut arriver mais moi je préfère mon 4-5-1 qui est la meilleure solution pour l'équipe malgré le mauvais résultat ça n'empêche pas que c'est quand même une bonne la meilleure tactique possible c'est d'essayer de la faiblesse de l'équipe évidemment voilà le moral est au plus bas on va aller peut-être faire une petite réunion et si vous verrez ce que c'est une réunion de joueurs voilà on va voir ce qu'on peut se dire le moral est assez faible pour tout le monde alors on va lire ça voilà on essaie de remotiver un peu tout le monde on va demander à Morsche de parler voilà les joueurs ont bien réagi vous voyez du mât et de jaune notamment donc ça a un peu le défi moral le moral de certains ont un peu remonté c'est l'objectif de ce genre de réunion et bon en même temps c'est pas ça qui va gommer leurs lacunes donc il ne faut pas se faire trop d'espoir évidemment à ce niveau là il n'y a pas grand chose à faire donc ici l'objectif ben je vous dis je vais jouer le match de coupe ensemble et puis je je couperai et je jouerai quelques matchs encore et si jamais on il y a encore des matchs importants ou si on est encore en lutte pour se maintenir et ben là je ferai encore des vidéos s'il pense on se retrouvera pour la fin de saison pour le bilan de cette saison c'est tout ce que j'ai envie de dire il n'y a rien de spécial en plus à dire c'est dur hein moralement jouer perdre tous ces matchs c'est compliqué bon quand on n'a pas l'équipe on n'a pas l'équipe c'est aussi simple que ça c'est vraiment incroyable c'est vraiment incroyable magnifique je dirais là on est en situation dramatique il faut absolument battre comment est-ce que c'est vraiment plus gagner Manchester City quoi c'est complètement dingue oh la 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 si évidemment si nos adversaires directs commencent à gagner ça va devenir compliqué là il faudra au moins on a 14 points il en faudra 26 en plus au moins 25 en plus avec 39 points c'est sans doute sauvé donc imaginez il a encore du travail on doit prendre beaucoup plus de points enfin c'est quasiment impossible je suis pas un pessimiste mais je vois pas trop comment je vais pouvoir faire honnêtement deux joueurs adressant à League One on va quand même les regarder un peu lui il est trop faible et lui aussi donc voilà des fois il y a des petites perles dans la division inférieure il ne faut pas oublier de les scouter c'est vraiment important scouter vos joueurs vos divisions inférieures dans les centres de formation parfois en Angleterre il y a quelques bonnes équipes dans les divisions inférieures comme Crew Alexander Blanc notamment qui est un bon centre je crois il faut faire attention aux joueurs qui peuvent en sortir et des fois en tournant sur des bonnes petites perles scouter aussi les matchs des jeunes de la division moins de 19 n'hésitez pas à aller voir dans les équipes nationales moins de 19 des autres pays s'il peut y avoir des bonnes perles c'est selon ce que je fais Swan veut être prêté on va le prêter alors prêté au cas où l'affilié FC United hop on recommence FC United fin de la saison elle veut partir Georges King ouais personne ne veut de toi bon allez je l'offre non je suis pas arrivé avec ma défense centrale même pour la rélégation de bons joueurs trop vieux allez c'est le jour de match Coupe d'Angleterre Roderam face de place à Eastbourne on va voir si ça va donner mais bon je vois que le match est le même et que deux jours après on pourrait le jouer aussi dans cette vidéo ainsi enfin aucun joueur ne veut King là je suis désolé ah il a baissé ça aussi il a baissé longtemps ouais encore deux mois c'est bon il ne m'interra jamais il va partir en fin de saison bon allez contre de rame donc on va faire trois changements avec les deux hop faire reposer quelques joueurs bon voilà c'est quand même faut qu'on va jouer au match click avec un gardien de 16 ans qui n'a jamais jusqu'à jouer enfin bref pas de chance au niveau des blessures en plus c'est ce qu'est-ce que voulait faire contre ça la fait de comment mon gardien se blesse allez on va voir si la nouvelle recrue offensive peut apporter quelque chose ce Bjork là bon on va quand même essayer de battre cette équipe de deuxième division c'est quand même triste allez go on a eu du mal à un tour d'avant contre l'équipe de Portsmouth qui joue en division 4 on a gagné 2 à 0 mais on a pas eu d'occasion pour ainsi dire on a marqué deux fois mais c'est toujours un peu du d'une occasion anecdotique vraiment pas des grosses occasions il faut que c'est important de gagner ce match ici pour la confiance avec l'arrêt de Fullerton ça va peut-être mettre en confiance le gamin sans doute le seul grand espoir du club chez les jeunes on voit qu'on n'y est pas c'est l'adversaire qui domine de toute façon il n'est pas capable de battre ouais là c'est cool il n'est pas capable de battre l'équipe de deuxième division à domicile je pense qu'on a rien à faire en première division et c'est ce qui est en train de se passer vu qu'on est en train d'être éliminé là dur dur hein mais bon on a fait tellement belle chose avec cette équipe qu'on ne peut pas en vouloir d'une saison ratée McFarlane O'Connor Roles O'Connor encore McFarlane un bon centre et Bjork aaaah il doit la mettre ça ah la 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 allez on va essayer de récupérer le ballon mais non c'est encore l'adversaire qui domine et ça fait 2 oh la 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 on va se prendre une raclée à Tottenham les amis oh quelle mauvaise équipe mon dieu seigneur 2-0 0-2 contre l'équipe de deuxième division oh la la vous voyez la hauteur de la tâche qui est la mienne dans les quelques prochains mois pour essayer de sauver l'équipe c'est quasiment impossible vous l'aurez compris évidemment on continue à être dominé par cette équipe de deuxième division à domicile donc c'est clair que c'est pas l'équipe type mais néanmoins la belle arrêt de Fullerton tant mieux mais néanmoins ça veut tout dire je crois qu'est-ce qu'il s'est passé sans retrait là alors peut-être athée de non 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 ça va pas du tout c'est catastrophique Je les engueule à nouveau, mais bon, à quoi ça sert, franchement ? Bon, on va assez bien sur le côté de la place de McFarlane. Je ne sais pas quoi faire. Mettre Feiner en surface. Voilà, voilà, voilà. Faire de changement à la mi-temps. Que c'est compliqué. Et ça continue. Oh là là. Que c'est dur. Ce n'est pas agréable de jouer à FM quand on perd tous ces matchs, franchement. Il faut le moral. Mais ici, je me dis qu'il faut que je fasse une bonne saison de l'année prochaine. Allez, peut-être là, Dumas. Raffiner. Oh là là. Rien du tout, quoi. On ne se crée pas d'occasion. Je ne sais pas comment on va faire. Allez, peut-être ici il y a Krolls qui perd la balle, lamentablement, bien évidemment. Nicolson, Bélair et Fleurton. Un beau double arrêt de John Gardien. 16 ans, je le rappelle. On est largement dominés. On est largement moins forts. C'est même inquiétant pour la saison prochaine. Parce que si on joue aussi mal qu'une équipe de... Oh voilà, il n'y a pas de fond de jeu dans cette équipe. C'est complètement dingue. Regardez ça. C'est parodique, presque. Tu mets la musique de Benny Hill et tout le monde se marre, quoi. Je vais péter un câble avant un d'autre. Allez, Johnson. Raffiner, il faut marquer. Allez, on marque. Un, deux. Honnêtement, c'est pour avoir un match nu, je préfère encore perdre le match, quoi. Parce qu'un replay, ça ne m'arrange pas, de toute façon. Enfin bon, on va essayer de marquer un but. Mais bon, ça ne m'arrange vraiment pas de jouer un match supplémentaire. Allez, ça ne se passera pas. On ne mérite pas de gueule. Enfin, de faire match nu ici. On mérite d'être battu, c'est tout. Il reste une minute de jeu. Et corner. Dernière chance, peut-être. Avec Buyer qui va bien le tirer. Eh bien, non. C'est fini. Et Baxter qui part pour nous crucifier, peut-être. Et l'arrêt de Fullerton qui finira enfin bon match, j'ai l'impression. Il a un 7. Bon match de mon gardien. Une victoire méritée de Roderham, franchement. Et nous, pfff. On est au 36 dessous, quoi. Au 36e dessous, pardon. Bon. C'est... Horrible. Horrible, horrible, horrible. Saison de merde, franchement. Bon allez, on va quand même jouer le match contre Tottenham ensemble pour le fun. Enfin, si on ne peut plus ça du fun, ça va sans doute être la troisième défaite de la vidéo. Mais bon. Il ne faut pas toujours tout gagner non plus. On a vécu des tellement belles choses avec cette équipe que là, voilà. Elle n'a pas le niveau, simplement. Allez, on avance. On avance. On va se retrouver face à Tottenham. Avec l'objectif... Enfin, non pas l'objectif. L'obligation, pardon, de prendre 3 points. Sinon, ça sera fini de l'espoir. De toute façon, c'est déjà un peu le cas. Enfin, il ne faut pas se le rire. Il est dans mes sixièmes au classement. On va aller jouer là-bas. Je ne sais pas comment... Ouais. On va aller jouer. On va descendre de... On va repartir avec Nikao. Titulaire. Dans le milieu. Récupérateur à passe de Connor. Bon, là-bas, j'ai pris pour les défenseurs. Nikao, mais bon, Connor n'est pas trop dedans. Donc... Voilà. En attaque, je ne sais pas encore qui je mettrais. On verra ça après. Allez. Gardons le moral. Gardons le moral. Mais mon dieu que c'est compliqué, hein. Tu te remets en doute quand même en plus parce que bon, c'est moi qui fais les transferts. C'est moi qui me suis foiré. J'accepte la responsabilité. Juste comme excuse, j'avais pas beaucoup d'argent. Et que c'était dur de construire une équipe comme ça aussi rapidement. C'est une excuse comme une autre. Elle est valable. Elle est autant valable qu'une autre. C'est juste que... C'est chaud, c'est chaud. C'était vraiment chaud. Soin, il veut être prêté. Quand je le prête à Manchester, il ne veut pas y aller. Enfin, United or Manchester, il ne veut pas y aller à mon club affilié. Qu'est-ce que vous pouvez faire à ça ? Vraiment, c'est bien. C'est bien résumé la mentalité des footballeurs. Franchement, rien dans ce cerveau, quand même. Et ouais. Ouais, ouais, ouais. 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 Il va y être à ce match face à ce match. On y est. C'est le jour de match. Puis on a Arsenal le samedi. Donc ça va. Tout va bien. On va juste jouer deux des grosses équipes anglaises en quelques jours. Avec l'obligation de prendre un 6 sur 6. Autant dire qu'on va rire. Donc Bjork ne sera pas de tueur à l'attaque. Je vais privilégier Ashwood. Elixen retrouve sa place de milieu droit. Jones retrouve sa place de défenseur central. Dumars retrouve sa place d'Elié gauche. Max Sheffrey à droite. Bon, ne vous gardez, n'ai pas le choix. Morch n'est pas prêt de toute façon. Donc on va faire jouer. Le gamin. Et on va jouer, évidemment, en contre. Allez. C'est parti pour un nouveau calvaire. Je me demande si des joueurs vont vouloir quitter le club en fin de saison en cas de rélégation. Je ne sais pas. Garrett Bale, toujours là. Waouh, leur... C'est qui, lui ? Ah, c'est un Regen. Il n'est qu'un monstrueux. Leurs... Leurs quatre taquants sont... Les quatre joueurs offensifs sont monstrueux, quoi. Un Welbeck, Garrett Bale, Shakiri... Et un Regen, comme vous l'avez vu... Chamberlain, mais qui est très très fort. 32 ans, Bale n'a plus les capacités d'éclairation de ses 20 ans, c'est clair. Il est encore un gros 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 joueur. Ça va faire très mal. On va s'en prendre une belle. Bon, c'est vrai que Welbeck doit être assez âgé, mais être toujours aussi rapide. Bon. Qu'est-ce que ça va être dur, ce match ? On essaie d'enlever un peu de pression. De toute façon, c'est ce qui me reste à faire. Allez, c'est parti. Ah non. Le coufran d'Hashwood qui passe loin du goal. Il y a Canabic, l'ancien joueur de Rennes qui est en défense. Là, j'ai vu du côté de Tottenham. Sandro ! À côté. Nkulu, Canabic. C'est l'ancienne Ligue 2, l'ancien joueur de Ligue 1 en défense centrale dans cette équipe de Tottenham. Tottenham est du succès solide et c'est goal. Il aura fallu attendre 9 minutes de jeu pour voir le premier but du match. Il est déjà pour Tottenham. Le match final est blessé en plus. Tout va bien. Vraiment. Au début de match classique, je dirais. Où rien ne va. On va remonter les deux ailiers. Lui, en attaquant l'intérieur. Vu qu'il est gaucher, je pense. C'est bon, c'est durk. Voilà. En effet. Ah, vous voyez, tout va bien. Comme d'habitude. On va se prendre 5. On va se prendre 4-5 ici. Honnêtement. C'est au-dessus. Ça va toucher la barque mais ça sort. Il faut être plus haut. Jouer plus haut. Allez. C'est lent, c'est lent, c'est lent. Chakiri. La frappe pour Fullerton. Le pauvre Fullerton. Je le plains. J'arrête pas trop sa place. Dans une équipe comme ça, à 16 ans. Devoir jouer. Allez. Max Sheffrey. O'Johnson. Bjork. Et la frappe horrible de Bjork. Faut le temps que s'adapte. Faut le temps que s'adapte. Là, je joue avec 3 transferts de Mercato. Mais ça n'aide pas vraiment. On n'y est pas à la duel. Allez, Jones. Johnson. Qui dégage. Mais regardez-moi ça. Chamberlain. Oh. Belle va marquer. Et d'autres. Belle arrêt de mon jeune gardien. Belle satisfaction pour le moment. Ce gamin-là. Belle. Les cannabics. Ça traîne. Pouf. 28% de position de balle. J'ai avant de battre un record. Je crois. Cheikh Kyrie. Y'a pas match. 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 Multiplié. Et on va pas rester là. J'vous dis c'est un truc pour s'en faire en 4-5 facilement ce match-ci. de l'autre. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas les occasions de se multiplier au Vietnam. On en touche pas une, et on perd la balle, c'est pénible, c'est pénible, pénible, c'est pénible, allez, coup fort en direct maintenant. Je pense pas qu'il y aura d'autres vidéos, parce qu'on file tout droit vers la division 2 de toute façon, et Enixson qui fait encore un match catastrophique en bas de gauche. C'est vraiment nulle part depuis le début, depuis qu'il est arrivé. 3-0 à la mi-temps, logique, on va s'en prendre 5-6 à lui où ça va. O'Connor en pass-rolls, de toute façon, je vais le mettre là. J'ai même pas l'intérêt de jouer plus offensif, c'est... H-Foot, c'est une belle réussite aussi ce transfert là, complètement bidesque. J'ai la mi-temps, j'ai déjà fait mettre un changement. 32% de position de balle là, c'est pas énorme. Raffiner, O'Johnson, Verduma. Même le meilleur, même José Mourinho ne pourra pas sauver cette équipe là, je pense, franchement. Même le meilleur joueur du monde, footmanager pourra pas, là, c'est pénalty, allez, y a rien. Pour le quatrième, oh non, il arrête mon jeune gardien, ça c'est bien. Bah ça restera qu'il arrive une satisfaction, regardez même si c'est pas une très bonne note aujourd'hui, mais bon. Il arrête un pénalty là, c'est bien. Il y a de l'avenir ces garçons là, je pense qu'on a notre gardien pour dans quelques années. C'est une sacrée déferlante blanche vers nos gaules. Deux tirs qu'on a fait, deux malheureux tirs quoi. Et ça continue, ça n'arrête pas, on n'a pas André et puis dans ce match, c'est dingue. Ça n'arrête pas. Ils ont une occasion tous les deux secondes. Et à la faute de Matchefrey, on va prendre la rouge donc on y est. Non, jaune seulement. Chakiri. Et André Johnson pour dégager. Avec Bjork, elle est la contre-attaque peut-être. On va voir ce qu'il vaut, notre Bjork, la nouvelle recrue. Ouais, c'est nul. C'est nul, mais au moins ça nous fait une occasion. Et c'est reparti. Le jeu qui nous donne... Raffiner qui part au golfe pour réduire le score. On va s'arracher les cheveux, franchement. Et Nixon qui s'est fait bouffer depuis tout le match, pas mal Chakiri. Mais là qui se rattrape bien. Et Bjork. La contre-attaque. Bjork, il passe. La belle passe. Raffiner, il faut marquer ça. Voilà, c'est goal. 3-1, on sauve l'honneur. Bien joué, Raffiner, Bjork. Il a le potentiel, ce petit Bjork. Je reste persuadé. Il peut faire très mal dans quelques temps. Deux recrues qui se montrent les recrues. Ils sont tous bien rentrés d'ailleurs. On voit le 3-1. Ça, on n'est pas ridicule. Au moins, c'est toujours ça. C'est la fin du match. Bon, Johnson qui finit avec un carton jaune. Dernier coffre du match, il est temps que ça s'arrête. On sera content de repartir avec seulement 3 buts d'ici. On a tenu des mi-temps corrects. Donc, une bonne des mi-temps plutôt. La RPNL tiers n'est pas de gardien. Mais bon, je ne suis quand même pas content du match. Et ils ont fait ce qu'ils pouvaient quoi. Ils sont complètement nuls, ça, tout. Alors, on va les autres résultats. Le leader Narouich est battu. Hassan Villa est battu. Mais ça ne doit rien prendre un point. Et il continue à nous arriver. 4 points maintenant. On a 6 points de retard sur le premier non-relégable. Je pense qu'on peut dire qu'on file tout droit vers la deuxième division. Vous l'avez compris. J'espère que ça vous a plu quand même. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur FM, sur PCM ou sur FIFA. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur FM, sur PCM ou sur FIFA. A bientôt. Bye.